L'histoire du Bouddha D'un Bouddha ou du Bouddha En réalité, de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien, c'est assez difficile Parce qu'il peut s'agir de plusieurs choses simultanément Est-ce qu'on a affaire à une instance historique Dont on aurait les traces archéologiques, documentaires, etc Est-ce qu'il s'agit au contraire d'un personnage complètement légendaire Dont l'histoire est garnie de merveilleux Et qui finalement a surtout une existence métaphysique Est-ce qu'en troisième lieu, ça pourrait être un état mental ? L'état de Bouddha Quelque chose qui est beaucoup plus archétypique Et qui ne correspondrait pas à une instance qui aurait matériellement existé Est-ce qu'on aurait affaire à un personnage littéraire ? C'est-à-dire quelqu'un façonné par un genre littéraire Et qui en considérait une figure véritablement exemplaire Ou au contraire, est-ce qu'on aurait un personnage Qui doit servir de modèle sur lequel on pourrait calquer En fait, le cheminement d'une personne humaine Jusqu'à, peut-être, à son plus haut degré d'humanité De quoi est-ce qu'on parle Quand on dit Bouddha ? Eh bien, un peu de tout cela C'est-à-dire que le problème de cette figure C'est que quand on mentionne ce nom-là On mobilise l'ensemble de ces aspects Charge à nous, en tant qu'historien des religions De dire de quoi on parle quand on en parle Alors, le problème se pose donc de la façon suivante On est toujours en train, quand on raconte l'histoire du Bouddha De scier entre trois pôles Le premier, qui est celui de l'histoire des saints Un Bouddha qui naît, se met tout de suite debout Voit des lotus pousser sous ses pas Donc une agéographie Le deuxième, qui est celui d'une incarnation d'une doctrine C'est-à-dire d'une exemplarité Et finalement, celui d'une historiographie C'est-à-dire qu'on va chercher un certain nombre de sources Qui attesteraient de l'historicité de ce dont on raconte Vous allez voir qu'on oscille toujours entre ces trois Et les deux de droite C'est-à-dire la géographie et la doctrine Sont très largement les plus présents Au point que certains chercheurs disent C'est pas la peine de chercher un Bouddha historique Vous avez meilleur temps de procéder à partir de la légende Et de voir si celle-ci ne contiendrait pas Quelques éléments d'historique Et quelques indications sur ce qui s'est vraiment passé Alors, on va prendre cette option-là Et on va s'appuyer sur ce qu'il est convenu d'appeler les vies du Bouddha Et en particulier les vies antérieures du Bouddha Puisqu'on conçoit un système de renaissance Dans lequel les gens reviennent encore et encore et encore Et chaque fois mèneraient des existences diverses et variées Ces vies antérieures du Bouddha sont nommées Jataka Et la vie du Bouddha telle qu'on va la raconter C'est celle du Bouddha de notre temps, du présent Puisque traditionnellement, surtout dans les traditions bouddhiques himalayennes On considère qu'il y a trois Bouddhas Un du temps passé, Dipankara Un du temps présent, celui dont on va parler, Shakyamuni Et un du temps futur, Maitreya Que les tibétains appellent Jampa Alors commençons Premier chapitre dans ce module La naissance et la jeunesse Tout commence avant même sa naissance Puisqu'on a des vies antérieures et qu'on pioche dans ce patrimoine Avant sa naissance, dans le ciel des devas, des dieux Au royaume, dans la terre pure de Tushita Les dieux décident qu'à un moment donné Il serait bénéfique pour les humains D'envoyer une incarnation du Bouddha Dans cette forme de vie qui est celle des hommes Alors vous voyez ici, on est en train de s'appuyer sur ce qui se passe avant Pour montrer, en fin de compte, que celui qui deviendra le Bouddha N'est qu'une occurrence particulière de quelque chose qui est un cycle Or, cette dernière occurrence du Bouddha serait effectivement ultime Au sens où après, il atteindrait un Nirvana définitif et ne renaîtrait pas Vous remarquez également sur la photo qu'en contrebas sur la droite Vous avez plein de petites têtes de Brahma Ancrage dans la traduction brahmanique, c'est-à-dire védique Plus tard, hindouiste Qui va avoir un consensus et un dissensus assez marqués avec la proposition bouddhique Dans le Lalitavista Sutra, on lit ceci Comment, au sortir de la terre pure Alors les terres pures se disent Bumi en sanscrit De Tushita, le Bodhisattva C'est-à-dire celui qui est le combattant pour l'éveil Cette père de tous les êtres Lui, et à l'odeur suave, pure Pourrait-il demeurer dix mois dans ce puant réceptable humain Qu'est le sein de sa mère ? Et bien pourtant, c'est ce qui va se passer Il va prendre naissance sous forme humaine Alors cette naissance se passe dans un petit palais A la frontière indo-népalaise Dans un village qui aujourd'hui s'appelle Lumbini Qui à l'époque s'appelait Kapilavastu, on y reviendra Maman, Maya Devi Et papa, Soudo Dana Conçoivent un fils Or, durant sa grossesse Maya Devi rêve, on le voit sur l'illustration D'un éléphant blanc Cet éléphant blanc Il s'associe toujours à Ganesh en tradition indienne Et Ganesh sait de bonne augure Quand on veut quelque chose de favorable Ganesh est très pourvoyeur de choses bénéfiques Et cet éléphant Porte Dans sa trompe Une fleur de lotus blanche Toujours symbole de pureté Et le lotus, lui, est symbole de l'éveil Rêve oraculaire Qui annonce la naissance d'un être exceptionnel Par conséquent, on convoque les sages Et les devins Et les anciens de ce royaume Qui vont se prononcer Sur le destin Et toutes les qualités De cet enfant Donc il naît dans un petit royaume Comme il en existait des multitudes en Inde Sous le patronage d'un Maharaja A Lumbini Au Népal Alors Lumbini Qui est devenu depuis un lieu de pèlerinage important Avec plein de t-shirts Qui disent Bouddha was born in Népal Et les sages Identifient sur le corps de l'enfant Les 32 signes majeurs De l'être exceptionnel Accompagnés Des 80 signes mineurs Dont certains ne sont même pas visibles Qui qualifient des êtres Particulièrement exceptionnels C'est un récit Faut naître un Bouddha Qui se dresse immédiatement sur ses pieds Et qui Dès qu'il commence à marcher Voit des fleurs de lotus pousser sous chacun de ses pas Vous voyez là on est dans le merveilleux En termes historiques C'est un petit peu difficile à attester de ce genre de choses là Néanmoins Au milieu de toutes ces consultations On fait Un effort oraculaire Pour choisir Un nom Et ça ça se pratique Encore aujourd'hui Notamment les familles tibétaines Où l'astrologie Vient fournir en fait Le prénom des enfants Donc Voilà son nom La famille Nom du père Nom de la famille Gautama Le clan auquel il appartient C'est le clan des Chakya Le prénom de l'enfant Est-ce qu'il a été nommé après le cours ? Allez savoir Parce que La signification du nom est quand même très éloquente C'est Siddhartha Celui Qui a atteint le but Et finalement Voilà son nom Humain Donc Bouddha N'est pas son nom Originaire A l'époque Il n'y a encore rien de l'ordre du Bouddha Chez cet enfant C'est un fils de prince Siddhartha Gautama Chakyamuni Et juste pour l'indication Il fait partie De la caste Des combattants Et des régnants L'Ekshatria Ces vieux sages Et devins Dressent l'horoscope de l'enfant On lit les marques Notamment la longueur des oreilles Et tous les signes majeurs et mineurs Et on annonce un petit peu Le destin Ou les destins possibles De cet enfant Voilà ce que dit A nouveau Le Lalitavistara Sutra Parole du sage Au roi Sire Ton fils possède Les 32 signes du grand homme Pour celui qui possède ces signes Il n'y a que deux destinées possibles S'il demeure dans sa famille Et vit en laïque Il deviendra un roi universel S'il quitte sa famille Il deviendra un éveillé parfait Et complet Ce qu'on appelle un Tathagata Problème pour le roi C'est que la deuxième option Ça signifie qu'il perd son fils Et qu'il n'y a pas de descendance princière Donc vous imaginez bien sûr Que du point de vue du roi Il n'y a pas deux options Il y a la première Et c'est tout Et il mettra tout en oeuvre Pour qu'elle se réalise Il se trouve cependant Que cet enfant Manifeste dès son plus jeune âge Vous voyez on est dans une géographie quand même Des qualités exceptionnelles Et comme ici sur l'image Vous voyez qu'en fait Ce qui se passe autour de lui Cet aigle qui attrape le serpent Serpent on voit bien Que c'est un symbole qu'on retrouvera plus tard Et qui représente la saisie de l'ego Est étroitement connecté Avec cet enfant qui pratique déjà Sur les yeux un petit peu effarés du père Qui dit qu'il faudrait empêcher ça Sinon il n'aura pas de descendance Les dispositions spirituelles Se manifestent très tôt Et cet enfant Semble interagir avec le monde D'une façon tout à fait particulière Autre extrait d'un sutra Parole attribuée au Bouddha Moi-même Avant l'éveil complet Vous voyez avant l'éveil complet Ça veut dire qu'il y a déjà Quelque chose qui est engagé Mais que ça demande à être parachevé Étant encore soumis à la loi de la naissance Donc la loi de ce que nous On appelle assez maladroitement Les réincarnations Donc la loi des renaissances Le samsara J'aurais cherché désespérément La loi de la naissance De la vieillesse De la maladie Et de la mort Vous allez voir ça Ça va être repris par la suite Dans les quatre rencontres du Bouddha Je cherchais la loi du chagrin Et de l'impureté Donc très rapidement Il y a cette aspiration Chez cet enfant De comprendre Ce qui constitue en fait La condition humaine Papa lui Et bien Il poursuit l'autre projet A savoir d'avoir un successeur Sur l'illustration ici Vous voyez qu'en fait Ce jeune homme Dont tout le monde dit Qu'il est naturellement Exceptionnellement beau Talentueux Intelligent Il cumule toutes les qualités Est éduqué Comme un guerrier Comme un chef d'état Il apprend Les arts de la guerre Mais une vie extrêmement confortable On s'arrange pour qu'il ne manque De rien Mais alors de rien du tout Au point que On retire de son entourage Les personnes qui vieillissent Pour qu'ils ne se rendent pas compte Qu'ils tombent malades Qu'ils ne sont pas belles Etc Il va apprendre à être un kshatriya C'est à dire Un régnant Et un combattant La question ici C'est de succéder à papa En tant que soldat Chef de guerre Et en tant que gouvernant On le marie Et il aura un enfant Alors il épouse Yashodara Très belle Choisie entre toutes Alors il y a des récits innombrables Où en fait Ce jeune homme va rejeter Toutes les épouses somptueuses Qu'on lui propose Les unes après les autres Et finalement de guerre Lasse Il épouse Yashodara Ce qui est intéressant C'est qu'Yashodara Deviendra une des premières Converties au bouddhisme En tant que femme Le bouddha futur Donc là c'est Siddhartha Gautama Shakyamuni Se marie Parce qu'à un moment donné Il faut Et que la pression est trop forte Ils ont un enfant Raula Qu'il Recevra Comme moine Bouddhiste Raula se convertira Très tôt Avant sa maman Et L'insistance Pour découvrir Quelque chose Qui n'est pas Interne au palais Mais qui est le monde Va se faire de plus en plus forte Le jeune Siddhartha Exige de sortir Et papa lui oppose Un refus catégorique Non tu sors pas Je vais mettre des gardes Je vais t'organiser Une vie encore plus confortable A l'intérieur du palais Mais tu ne sors pas Le jeune homme A un moment donné Va exiger De sortir Son menace de s'enfuir Si tu ne sors pas Je pars moi-même Donc là vous voyez Vous avez une théoratique De quelque chose Qui est extrêmement Il y a une inspiration Alors Thématique du désir Pas au sens de l'attachement Mais thématique du désir Au sens de l'aspiration spirituelle Forte C'est le karma Dans cette métaphysique-là Soudanana ne peut pas Tellement contrarier son fils Au-delà d'un certain point Parce qu'il prend le risque Effectivement d'une évasion Par conséquent Il lui dit Très bien Tu vas sortir Il organise cette sortie Et là c'est Euro Disney Tout à l'extérieur A été mis en scène De manière absolument impeccable On retire ce qui est vilain Les malades Les morts Les moches Les pauvres Etc On fleurit On met en place Une foule en lièse Qui acclame le jeune prince Bref C'est absolument impeccable On est en pleine illusion Maya C'est l'illusion Vous croyez ce que vous voyez Vous croyez ce qui est présenté à vous Vous croyez ce qui se donne à vos sens Faux Dit le bouddhisme En fait tout ça Est extrêmement transitoire Tout à fait labile Et ne mérite pas Qu'on s'y attache Voilà Fin du premier épisode On a donc un jeune homme Sorti de chez lui Évadé Pour ainsi dire Et pris Dans une mise en scène Très spectaculaire D'un monde parfait Mélène